Au printemps 1839, nous embarquons pour Gênes, avant de regagner la France par Marseille. J'étais tellement heureuse à l'idée de retrouver Nohant, que pas une seule fois je ne me suis retournée vers l'île de tous les tourments. Enfin, le moment tant espéré est arrivé, nous sommes tous les quatre réunis à Nohant. Toute la famille est en pleine effervescence, et Chopin est guérie. Maurice et moi pouvant de nouveau courir la campagne avec nos camarades du village, aller voir nos amis les bêtes, faire des bouquets de fleurs des champs. Du parc, on entend les rires de maman et de la gouvernante qui jaillissent des fenêtres ouvertes. Le piano du virtuose mêle son chant à celui des oiseaux. L'odeur des plats en cuisine sonne l'air des retrouvailles autour d'une tablée joyeuse. Et sans oublier Marquis, notre adorable chien, dont je vais vous conter l'anecdote suivante. Voyant Marquis tournoyer, à n'en plus finir autour de sa queue, notre mère dit à Chopin, « Si j'avais votre talent, la scène est tellement cocasse que je composerais un morceau pour ce chien. » « Si t'audis, si t'audis, si t'audis. » « Si t'audis, si t'audis, si t'audis. » « Si t'audis, si t'audis. » « Si t'audis, si t'audis, si t'audis. » « Si t'audis, si t'audis, si t'audis. » Sous-titrage ST' 501